Qu'est-ce qui t'a permis du coup de suivre tes intuitions, de faire ses choix malgré les incompréhensions qu'il y avait autour de toi, malgré les risques et un peu l'insécurité financière que tu veux prendre à ce moment là ? Qu'est-ce qui t'a donné la force de suivre cet élan à l'intérieur de toi ? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs paramètres. Déjà, il y a peut-être un peu l'esprit rebelle quand même à l'intérieur, c'est-à-dire que moi, ma famille, ce n'est pas forcément des gens qui ont réussi, donc quand certaines personnes qui n'ont pas réussi me disent ce que je dois faire, j'avais tendance à ne pas faire comme eux. J'avais tendance à me dire qu'il doit peut-être y avoir autre chose à faire que ce que vous faites vu que ça ne marche pas. Donc il y avait un peu ce côté rebelle de se dire « Attends, c'est gentil, mais c'est un fumeur qui dit d'arrêter de fumer, je vais dire écoute, déjà commence, puis après on verra. » Donc il y a un peu cet esprit rebelle, je pense. Il y a aussi, je ne sais pas si c'est explicable, mais une conviction intérieure. Après, ça a été pas après pas, c'est-à-dire que tu fais un petit pas dans le développement personnel, dans tous ces trucs-là, tu fais un petit pas hors de ta zone de confort, et en fait, tu te rends compte que tu n'es pas morte. Donc d'une certaine manière, tu as envie de continuer encore et encore. Et donc c'est ça aussi, cette force. Et puis j'ai toujours eu un peu ce truc, je reviens un peu au côté rebelle peut-être, mais j'ai envie de faire vraiment de la moyenne des gens. C'est vrai que quand j'ai rencontré Max, en l'occurrence, c'est vrai que dans les séminaires qu'on fait, etc., tu as des gens qui disent « Oui, c'est à l'américaine, c'est machin, c'est truc, alors c'est pas français. » Oui, c'est vrai, justement. C'est ça qui m'a attirée, c'est ce côté faire différemment pour obtenir des résultats. Je pense que cette phrase-là que j'ai appris après, je l'avais déjà en moi. C'est-à-dire que je savais déjà que si je faisais les choses différemment, j'allais obtenir des résultats différents de ce que je voyais autour de moi. Et une chose est sûre, autour de moi, je ne voyais pas du tout de la joie et du bonheur. Je voyais de la frustration, de la colère, je voyais des addictions, je voyais des suicides, je voyais des trucs tellement horribles que je me suis dit « Mais moi, c'est juste pas cette vie-là que je veux. » Donc moi, je vais faire d'autres choix. Donc je pense que ce qui m'a donné la force, c'est à la fois un peu ce côté rebelle et à la fois cette conviction profonde que j'étais alignée. Et puis je me sentais bien en fait, tu vois, je me sentais alignée avec moi quand je faisais un pas à l'extérieur. C'est un moment où tu te sens inconfortable, mais très vite derrière, tu vois le retour positif, donc tu as envie de continuer en fait. Je me suis dit « Ça marche, donc continuez-moi. » Et quand même un dernier facteur aussi, c'est vrai que je n'y ai pas pensé, mais c'est vrai que c'est un facteur important, c'est que dans ma famille, j'ai quand même une personne qui est la sœur de ma maman, c'est ma marraine, qui avait déjà mis un pied dans le développement personnel. Alors elle, d'une autre manière, mais elle était en yoga, elle était intéressée par tous ces trucs-là. Moi, à l'époque, je n'y connaissais rien et je la trouvais très perchée, mais c'est celle qui me semblait aller le mieux dans la famille quand même. Donc d'une certaine manière, je me suis aussi rapprochée d'elle, puis c'est une personne avec qui j'étais proche forcément. Et si tu veux, ça m'a créé une ouverture de la voir dans mon entourage. Je me suis dit « Elle a l'air quand même plus heureuse que les autres. Est-ce qu'elle réussit plus ? » Je ne sais pas, mais en tout cas, elle a l'air plus heureuse. Voilà. Donc déjà, ça, c'est un facteur hyper important. Et elle m'a beaucoup aidée aussi à cette période de ma vie où je n'étais pas très bien. Et donc, ça m'a aidée à mettre un tas d'art. Ça a été une force aussi, bien sûr. Dans mon entourage, c'est la personne qui m'a aidée là-dessus. Il y a des personnes justement qui t'ont inspirée, que tu connais de près ou de loin, ou des personnages publics. Quelles sont les personnes qui t'inspirent ? Tu as des modèles inspirants ? Oui. Dans mon enfance, l'inspiration, c'était vraiment ma marraine. C'est-à-dire que c'est la seule personne que j'avais vraiment de proche qui m'inspire. Alors, à l'époque, je n'étais pas capable de dire qu'elle m'inspirait. Mais aujourd'hui, avec le recul, vraiment, c'est ce qui s'est passé. Elle m'inspirait vraiment à aller vers ce qu'elle faisait, à faire comme elle. Voilà. Au début, c'était vraiment ça. Donc, ça, ça a été la première personne qui m'a inspirée. Après, il y a eu une période où ce n'était pas forcément des personnes qui m'inspiraient, mais plutôt des lectures. Par exemple, un livre qui a changé ma vie aussi. À un moment donné, c'est « Les quatre accords topteck » de Donnie Leroyse. C'est le livre en lui-même qui a changé ma vie. C'est la lecture de ce livre, ce n'est pas tant la personne qu'il y avait derrière. Donc, moi, j'ai beaucoup fonctionné comme ça sur des lectures. Il y a eu la lecture aussi de… Après, un peu plus spirituelle, tout ce qui est « Prophétie des Andes », tout ce qui est un livre aussi qui s'appelle « Conversation avec Dieu ». Alors, moi, au début, j'avais peur de me dire « Qu'est-ce que c'est que ce truc pour Dieu ? » Je ne suis pas du tout croyante. Et en fait, c'est un livre qui est exceptionnel si on oublie ce côté Dieu ou quoi que ce soit, mais qu'on lit juste le livre concrètement. C'est un livre aussi qui a beaucoup changé ma vie. Donc, ça, c'est plutôt des lectures. Après, ça a été directement Max, en fait, parce qu'entre cette période et puis Max, ça a été des livres. Je n'ai pas vraiment rencontré de personnes. Je n'écoutais pas vraiment de personnes particulières. Je n'avais pas un audio ou un truc où j'écoutais quelqu'un particulier. Ça a été cette rencontre avec Max qui s'est faite à un moment donné où quand je l'ai vu, je me suis dit « Il y a quelque chose un peu différent, ce type. » C'était dans le regard, dans l'énergie. Il avait déjà une énergie. Dans la Mastermind, ils avaient tous une énergie sympa, mais lui, encore plus, il y a vraiment quelque chose dans le regard. Et puis, après, de voir directement en séminaire, voir ce que ça pouvait produire, ça m'a carrément inspirée. Donc, voilà, ça a été directement inspiré de Max. Et puis, je n'ai pas cherché… Enfin, si, j'ai cherché un peu ailleurs à un moment donné, mais je reviens toujours au même endroit parce que, pour moi, c'est aligné avec moi et avec mes valeurs. Et après, il y a toujours des livres. C'est vraiment des lectures, c'est des rencontres ponctuelles, mais je ne suis pas quelqu'un en particulier. Tu vois, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas une personne en particulier. Du coup, tu as parlé à plusieurs reprises de tes valeurs et du fait d'être aligné. Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie ? Quelles sont les valeurs qui te structurent, qui te donnent du sens à ta vie ? Yes. La valeur honnêteté… Alors, je ne sais pas comment tu pourrais la définir, mais moi, je mets ce mot derrière honnêteté. C'est vraiment… Moi, ça a toujours été dans ma vie. On m'a toujours dit un truc, et d'ailleurs, qui ne m'a pas aidée en entreprise quand je travaillais en entreprise. On m'a toujours dit… Il n'y a aucune différence entre toi perso et toi professionnelle. Et c'est vrai que je n'ai jamais… Je ne sais pas faire ça et je ne veux pas faire ça. Au début, je ne savais pas faire ça. C'est-à-dire, quand on m'en parlait, j'essayais de faire autrement parce que je travaillais dans l'entreprise. Donc, on me disait, « Mais, il y a des trucs en entreprise que tu ne peux pas faire. » Je fais chez toi. « Mais tu ne peux pas parler comme ça à quelqu'un. » « Tu ne peux pas, etc. » Et je n'ai jamais réussi à faire autrement. C'est-à-dire, je suis moi, je suis naturelle. C'est ce côté honnêteté, naturelle, spontanéité. Ça va un petit peu ensemble pour moi. J'ai toujours été comme ça. Je suis comme ça. Et je n'ai pas envie d'être autrement. Ça fait partie de moi. Donc, ça, c'est une de mes valeurs importantes. Et c'est vrai que dans ce que je fais aujourd'hui, je suis alignée avec ça parce que je peux être moi puisque c'est aligné avec moi. Je n'ai pas besoin de jouer un rôle. Je n'ai pas besoin d'être différente. C'est moi et mon histoire. Quand tu arrives en entreprise, souvent, tu dois te formater à l'entreprise dans laquelle tu te trouves. Et en général, on s'en fout un peu de ton histoire. L'idée, c'est plutôt l'avenir plutôt que le passé. Là, c'est l'inverse. Je suis qui je suis avec mon histoire. Et mon histoire peut être inspirante dans ce que je fais. Donc, c'est juste complètement aligné avec qui je suis. Donc, honnêteté, spontanéité. Ensuite, humour. Moi, je suis une personne qui aime beaucoup rigoler, s'amuser aussi. Donc, voilà, on est dans ce que je fais aujourd'hui. C'est pareil. Dans les séminaires, on s'amuse beaucoup aussi. On travaille sérieusement, mais on s'amuse beaucoup. On rencontre des gens fun. On passe un super temps. Moi, j'adore. C'est vraiment important. Autre valeur importante. Donc là, je n'ai pas de l'humour. Honnêteté. La contribution, tout simplement, c'est à aider les gens. Aider les gens, mais aider les gens sincèrement. Tu ne vas pas juste aider les gens pour gagner quelque chose. Non, c'est aider les gens sincèrement. Et ça, c'est une valeur que j'ai découvert sur le chemin, qu'on ne m'a pas appris quand j'étais jeune. Ce n'était pas naturel, d'ailleurs, chez moi, de faire ça forcément au début. J'étais plus tournée sur moi que sur les autres. Mais aujourd'hui, c'est tellement exceptionnel de pouvoir faire ça que c'est complètement aligné avec mes valeurs aussi, ce que je fais aujourd'hui. Parce que c'est vraiment ce qu'on fait. On fait sincèrement aider les gens. Sans forcément attendre quelque chose en retour ou quoi que ce soit. Moi, j'ai des gens... De toute façon, c'est devenu naturel. C'est-à-dire que je mange, je prends un repas avec quelqu'un. Naturellement, je suis une espèce de coaching. Alors, s'il ne veut pas, je ne l'ai pas, bien sûr. Mais en fait, c'est une discussion qui se crée. Et c'est naturel. Et en fait, la personne repart juste d'un repas. On n'est même pas en coaching. Ça l'a déjà énormément aidé. Ça m'arrive régulièrement chez nous. Encore mardi soir dernier, on avait quelqu'un à la maison. Et quelqu'un qui n'allait pas bien en soi, mais qui était juste venu prendre un petit apéritif. Et en fait, en discutant, ça ne faisait pas combien de temps qu'il était suivi. Et il n'avait pas encore débloqué ce truc-là. Et juste en une soirée, il y a un truc de fou. Et je ne lui ai rien demandé. On n'est pas dans un cadre de coaching. C'était vraiment cette contribution-là. Moi, il est reparti. D'habitude, à 21h30, je suis crevée. D'habitude, à 21h30, je vais me coucher. Je suis crevée. Là, j'étais avec lui. Il était 23h. Je pouvais durer encore pendant 4h comme ça. Il n'y avait aucun problème. J'adorais ce qu'on était en train de faire. Donc voilà, cet aspect de contribution et les deux autres que je t'ai dit avant, c'est vraiment les trois valeurs qui sont importantes. Je peux en rajouter une quand même ? Allez. C'est quand même cette notion de liberté. Alors, ce que je mets derrière la notion de liberté, c'est le fait d'être indépendante. C'est-à-dire que je ne suis pas obligée de me lever à certaines heures. C'est moi qui gère mon agenda. C'est moi qui me lève à l'heure que je veux. Je fais comme je veux. Et ça, c'est une vraie liberté. C'est hyper important. Moi, je me souviens, quand je travaillais en entreprise, c'était juste ça qui me... Le matin, je voyais mon réveil. Il fallait que je me réveille à une certaine heure. Il fallait que j'aille travailler à une certaine heure. Il fallait que je finisse de travailler à une certaine heure. Moi, je sentais que tous mes poils se hérissaient. Rien qu'avec cette idée-là, je ne supportais pas ça. Je crois que c'était le pire pour moi dans l'entreprise. Et là, aujourd'hui, de pouvoir gérer ça, de pouvoir travailler du fin fond de l'Arzac dans un village de 900 habitants et de pouvoir faire rendez-vous avec toi là alors qu'en face, j'ai le Mont-Blanc, c'est juste royal. C'est un sentiment de liberté que je suis vraiment ravie d'avoir pu créer dans ma vie. Tu as traversé beaucoup d'étapes successives pour en arriver là. Et on a l'impression que chaque fois, ça t'a permis d'enlever des couches d'émotions lourdes un petit peu, pour rayonner de plus en plus et arriver jusqu'à aujourd'hui épanouie, heureuse de ce que tu fais, qui te nourrit de ta contribution que tu donnes aux autres avec joie. Tout à fait. C'est vraiment formidable de te voir comme ça. Quand tu regardes en arrière, tu te dis parfois, waouh, c'est franchement parcouru. Je me dis surtout que ce n'est pas la même vie. J'ai l'impression d'avoir eu des vies différentes. Des fois, je me dis, il y a deux effets. Des fois, quand je regarde en arrière, je me dis, c'était vraiment dans cette vie-là. Et puis, il y a un deuxième truc, c'est que des fois, je regarde au présent. Des fois, je suis dans mon jardin, je regarde les montagnes en face, j'écoute le calme, je regarde où je me trouve, je regarde où j'habite. Ça fait un an que j'habite là. Avant, je suis née à Sarcelles et j'habitais à Issy-les-Ménaux. J'étais vraiment parisienne autour de Paris. Et quand je regarde tout ça, il y a des fois, il y a presque un instant, une seconde parfois d'angoisse, tu sais, de te dire, mais j'ai vraiment fait ça. Des fois, je me demande ça. Je me dis, je l'ai vraiment fait, je suis vraiment plus élargiée, je vis vraiment là, j'ai vraiment réussi ça. Il y a un instant d'angoisse et puis en même temps, derrière, c'est, waouh, c'est une sorte de gratitude qui s'installe parce que, quand je regarde derrière, il y a un sacré chemin pour ceux qui ont vu ma photo avant, après, il y a dix ans, il y a quand même, moi, quand je la vois, cette photo, je me dis, waouh, mais c'est incroyable. Il y a le physique, bien sûr, ou là, du physique, il y a comment je pensais. À l'époque, je n'étais jamais 100% responsable de ma vie, c'était toujours la faute des autres. J'étais toujours en colère, j'étais toujours en train de critiquer, toujours en train de juger. je suis repartie de loin, par exemple, avec mon ex, l'ex-personnel qui j'étais il y a quelques années. J'étais bien avec lui quand j'arrivais à le faire pleurer, quand même. Je reviens de loin parce que, quand il pleurait, du coup, j'avais l'impression qu'il s'intéressait vraiment à moi et qu'il m'aimait vraiment. Donc, à ce moment-là, je me sentais rassurée. C'est horrible, mais je me permets de le partager parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître là-dedans et que clairement, je suis partie de loin. J'en étais de là encore à l'époque. C'est-à-dire faire du mal quand l'autre, du coup, portait un intérêt à moi, ça y est, je me sentais mieux. Donc, en fait, j'étais dans le fonctionnement de chercher de l'amour, de chercher à me sentir aimée. Et tout ce qui a changé, c'est qu'un jour, j'ai changé, j'ai switché. Au lieu de vouloir recevoir l'amour, je me suis dit, on va le donner plus tôt puis on va arrêter de vouloir le recevoir. Et en fait, on le reçoit à 100 000 fois plus comme ça qu'en voulant le prendre, finalement. Ça, ça a été le gros changement qui n'est pas encore terminé, d'ailleurs. Il y a encore du pollo. Tu nous as parlé tout à l'heure des lectures qui t'ont inspirée beaucoup. Est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué ? Alors, je vois, j'ai regardé les films des livres. J'ai regardé La prophétie des Andes, j'ai regardé Conversation avec Dieu, les films des livres. J'ai beaucoup aimé. bien sûr, ce n'est pas des grands films de l'année, on est d'accord, mais ce qu'il y a dedans est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres films qui m'ont vraiment marqué ? Alors, il y a des films qui m'ont marqué mais qui ne sont pas forcément en lien avec ce dont on est en train de parler, donc je ne suis pas sûre de ce que je suis très intéressant d'en parler. Mais en lien, est-ce qu'il y a des films qui m'ont marqué ? Alors, il y a un film qui m'a marqué, je ne sais pas si ça avait un lien mais j'imagine qu'il y a un lien quand même. C'est l'effet papillon. Je ne sais pas si tu connais ce film. c'est l'effet papillon. C'est un film avec un gars qui peut remonter le temps et changer quelque chose dans le temps et bien sûr, à chaque fois qu'il change quelque chose dans le temps, ça a des grosses conséquences sur l'avenir. l'effet papillon, etc. Et je crois que, tu sais pas, c'est un film qui m'a vachement... J'ai eu besoin de le revoir et de le revoir. C'est pareil, ce n'est pas le film de l'année non plus mais c'est un film vraiment... C'est ce côté-là. Attention à ce qu'on fait aussi, ça peut avoir de grosses conséquences sur l'avenir et donc, je pense qu'il m'a beaucoup aidée à accepter les choses telles qu'elles sont et pas vouloir retourner en arrière pour les changer. Ça m'a aidée à me dire mais en fait, on peut prendre les choses telles qu'elles sont même quand elles sont horribles, même quand elles nous paraissent horribles parce qu'elles ne le sont pas forcément mais elles nous paraissent c'est horrible et en faire vraiment quelque chose de positif derrière. Et là, ce film t'amène à ça finalement. Moi, c'est ce film-là, l'effet papillon, c'est vrai qu'il a eu un gros impact sur moi de ce point de vue-là. C'est celui qui me vient comme ça, je n'en ai pas d'autres qui me viennent. Après, j'en ai vu d'autres mais j'avais déjà mis un pied dans le développement personnel comme The Fontaine, je crois que c'est ça le titre, c'est le mari qui m'avait fait voir ce film. qui m'a aussi bien aidé. la connexion de The Fontaine et puis le deuxième c'est ? No Solar. No Solar. No Solar. Je ne sais pas si tu m'entends bien il y a un ralentissement de la connexion du tout. Ok, merci beaucoup Aurore pour le partage que tu fais de ce qui t'inspire, des forces que tu as eues pour rebondir, avancer, faire ces choix cruciaux qui ont été extrêmement bénéfiques en fait. Peut-être que je vais te demander pour terminer cette interview c'est une sorte de portrait chinois si tu étais un élément de la nature qu'est-ce que tu aurais envie d'être ? Qu'est-ce que tu choisirais d'être ? C'est une bonne question si j'étais un élément terre, juste un élément c'est-à-dire air, terre ou feu c'est ça ? Sans sentir un élément ou juste genre un arbre voilà si tu étais non humaine J'ai combien de temps pour répondre à la question ? C'est une bonne question Qu'est-ce que je serais si j'étais un élément de la nature ? Je regarde dehors en même temps voir si ça m'inspire et quand je vais répondre intuitivement sans chercher à comprendre pourquoi c'est ça qui me vient j'aurais tendance à dire je serais de l'eau voilà ne me demande pas pourquoi j'en sais rien c'est le truc qui me vient même quand tu l'as dit c'est d'abord de l'eau que j'ai vue je crois que c'est ce côté fluide que j'aime bien c'est ce côté rafraîchissement c'est le côté liberté peut-être que c'est ça peut-être qu'il y a encore plein d'autres choses inconscientes derrière ce choix certainement sans arrêter de l'eau voilà écoute merci merci pour toutes tes réponses pour ta fraîcheur pour ta spontanéité pour ta profondeur aussi c'est un plaisir je te remercie beaucoup aussi pour toutes les personnes qui vont regarder la vidéo et que tu vas inspirer parce que voilà on a tous des moments où on traverse des moments difficiles on se pose des questions on cherche l'inspiration on cherche on cherche la force aussi pour faire des choix et je suis sûre que cette interview va être très très bénéfique pour un tas de gens avec grand plaisir et merci à toi de m'avoir permis de le partager aussi parce que c'est pas toujours évident de partager son histoire mais là avec des questions c'était plus simple aussi donc merci beaucoup merci Aurore ça me donne chose à toi peut-être aussi une dernière question c'est que tu as des projets dont tu as beaucoup de choses en cours déjà mais de toute façon tu as un projet dans un avenir proche ou lointain qui te tient à coeur écoute là je suis vraiment focalisée sur la partie coaching donc développer des ateliers de religion qui sont en train de se créer ça c'est vraiment le projet actuel voilà je vais faire des ateliers dans une ville où je vais me trouver ça va être l'idée de pouvoir partager ces fameux 5 piliers et puis à côté il y a cette école de coaching qui est en train de vraiment faire croître faire grandir pour pouvoir accueillir encore plus de personnes et pouvoir former encore plus spécifiquement en fonction de la demande donc ça ce sont vraiment mes focus actuels pour l'avenir proche écoute formidable beaucoup de succès à toi merci beaucoup et à bientôt au revoir à bientôt ciao 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 ciao